Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Threads vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le Forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Threads, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Au terme de cette séance qui s'est ouverte sur un joli gap haussier, on continue le mouvement qui avait été entamé par cette bougie qui avait marqué un gap de rupture par rapport à la précédente dynamique baissière. Après deux phases d'hésitation, on continue finalement avec une clôture haussière. A 5307.56, le CAC 40 gagne 0,84% et un peu plus de 44 points par rapport au cours de clôture de la séance précédente. Hier j'attirais votre attention sur le fait que cette zone des 5256 points était restée support et que tant que c'était le cas, on pourrait poursuivre le mouvement haussier. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a ouvert avec un joli gap haussier et donc cette bougie avec cette ombre basse ici plus développée que le reste de la bougie, notamment le corps plus l'ombre haute, nous montre qu'on est reparti ici sur une bonne dynamique de suivi de cette configuration. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est neutre ici sur le RSI. Le stochastique confirme ici son biais haussier en entrant dans la zone de surachat. Il souligne la pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien. Du point de vue des histogrammes du MACD, on est toujours sur une dynamique haussière et les volumes s'équilibrent tout juste dans la moyenne, dans un contexte où la volatilité, elle, baisse fortement. Alors, pas de redynamisation, si j'ose dire, de la tendance actuellement. Le gap s'ouvre, il est comblé. Il fait suite ici à un gap de rupture. Donc là, nous avons un gap de continuité. On inscrit un nouveau plus haut significatif. J'attirais votre attention hier sur le fait que nous avions toujours une progression avec des points bas et des points hauts qui se faisaient d'une manière positive. On a donc préservé cette zone des 5256 points. Et on continue ici sur le mouvement qui avait donc été impulsé ici par cette bougie avec donc le gap de rupture, toujours non comblé, mais qui se valide ici. Alors, lorsque l'on écarte un petit peu la vue, eh bien, on peut aussi mesurer autre chose. Le fait que cette zone ici, les 5311 points, qui était le point haut significatif de la séance du 13 mars, eh bien, on est venu le tester ici. Vous voyez, le plus haut de la bougie du jour se situe à 5312 points, à peine un point au-dessus du précédent point haut. Alors, on a deux points hauts ici. On a la bougie ici du 13 et on a la bougie ici du 16. On voit que celle du 16, ici, le point haut de la bougie a constitué ici un contact sur l'ouverture de cette bougie, mais que le point haut de la bougie, donc du 13, c'est-à-dire le point haut significatif de tendance, eh bien, lui a constitué une zone d'arrêt ici sur le point haut significatif. Mais, après cette ouverture de gap, après le fait que ce gap soit désormais plutôt support que résistance, eh bien, on peut s'attendre à ici une poursuite du mouvement, donc en direction des 5330 points. L'objectif pour vraiment avoir un vrai signal de retournement de tendance, c'est 1, la cassure ici de cette zone des 5311. On l'a testé en intraday. Ce qui serait bien maintenant, c'est d'arriver à le casser en clôture. 2, le retour sur la zone des 5330, suivi d'un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Dès que l'on aura ces trois éléments, eh bien, déjà, si on passe ici ce point haut significatif, dès qu'on aura ces éléments, eh bien, on aura un signal assez intéressant de retournement de la tendance directionnelle, d'un point de vue court terme. Mais en attendant, on est toujours sur une phase de neutralisation, donc sous 5312, avec ici cette zone des 5050-66 qui est zone de support, d'un point de vue moyen terme, c'est une neutralisation de la dynamique. Nous avions précédemment ici une phase de hausse, temporisation, phase de baisse. La phase de baisse ici se temporise, vous voyez que même d'un point de vue un peu plus large, tant que l'on va osciller ici entre ces zones, eh bien, on sera potentiellement dans une phase de neutralisation un peu plus moyen terme. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, au-dessus des sept zones. Et puis ici, les cours reviennent ici sur la zone horizontale, puis la bande de Bollinger supérieure, que l'on va commencer à attaquer ici ce précédent point haut significatif, qui en cas de rupture haussière, eh bien, nous donnera un vrai signal de retournement, avec une dynamique haussière qui pourrait se prolonger. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc pour demain, la zone à surveiller, ça sera cette zone secondaire ici, des 5283 points, qui était zone de résistance ici sur ces trois bougies, et qui a été la zone de support du jour. Et donc, tant que l'on sera au-dessus de celle-ci, on pourra miser sur la poursuite d'une dynamique haussière relativement forte, par contre, sous ce niveau. Et si les cours venaient à casser ici, à zone des 5255 points, eh bien là, on pourrait avoir un signal de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration, d'un point de vue statistique. Donc nous avons des statistiques pour demain qui sont plutôt haussières. La conviction est encore assez moyenne, et je dirais même incertaine pour la bougie prochaine, puisque nous sommes ici sur une probabilité haussière à 54%, mais avec un potentiel assez moyen. Par contre, pour les jours suivants, eh bien, il semblerait que l'on s'oriente plutôt vers une probabilité plutôt baissière. C'est-à-dire, on était assez baissier hier, là, on a marqué un gap, on entretient la dynamique haussière, mais ça reste assez fragile quand même pour la suite. Voilà, je vous rappelle que toutes les statistiques seront dévoilées avec l'analyse technique du jour, donc qui paraîtra durant la nuit, l'analyse écrite. Voilà donc pour ce point en clôture, passez de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.